Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, malheureusement pas mon cher est en os devant vous mais c'est toujours un plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. Aujourd'hui je vais vous parler d'une jolie petite solution qui s'appelle Image. D'où vient ce nom un peu bizarre ? C'est simplement un acronyme et en français ça veut dire enregistrement des mises à jour. Donc à quoi ça sert ? C'est comme son nom l'indique, enregistrer des mises à jour sur des tables relationnelles, sur vos tables relationnelles, donc tout ce qui est insert, update, delete. Et cet enregistrement va permettre derrière de pouvoir dénombrer ces mises à jour, de pouvoir les consulter dans le détail, on va le voir, et surtout de pouvoir les annuler, donc de pouvoir revenir en arrière, donc de repositionner un certain nombre de tables, de vos tables, dans un état antérieur, donc de les faire naviguer en quelque sorte dans le temps. Ça peut être utilisé pour des applications en environnement de test, mais aussi en environnement de production. Alors environnement de test, on va le voir ensemble, on fera une petite démonstration en se mettant dans un cas d'usage un peu typique de ce qu'on peut imaginer comme une vie d'une base en test. En production, vous pouvez imaginer par exemple des productions avec des grosses chaînes batch la nuit ou en week-end, ou pour fiabiliser l'ensemble de votre production, vous allez être capable d'enregistrer et de revenir en cas d'incident à un point stable, par exemple l'état postérieur au dernier traitement qui s'est bien déroulé. Ça peut fonctionner avec des bases de toutes tailles, c'est pas limité qu'à des petits volumes, ça peut s'attaquer à des grosses bases. Alors, quand on parle d'image, donc c'est une solution, il y a en fait deux grands composants. Il y a une extension PostgreSQL, donc du code, en l'occurrence en PLPG SQL, qui tourne dans la database, donc étant une extension image, la magie minuscule. Et puis, il y a un client web qui s'appelle ImageWeb, qui va dialoguer avec l'extension au travers d'une API en SQL, donc un ensemble de fonctions. Cette API, elle peut aussi être utilisée avec d'autres clients, par exemple en PSQL, ce qui veut dire que vous pouvez scrypter tout ça si vous le souhaitez, ou utiliser d'autres clients à votre convenance. Évidemment, le client web apporte du confort. Si vous êtes développeur ou testeur d'application, ça va être le client idéal pour vous. Tout à l'heure, on fera une petite démonstration, donc vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Évidemment, tout ça, c'est open source, sous licence GPL, en l'occurrence. Ça va de soi, mais il faut le dire. Alors, pour comprendre ce qui va se passer tout à l'heure dans la démonstration, il y a juste trois concepts à appréhender, et vous allez voir que c'est très simple. Le premier, c'est le concept de groupe de table. Alors, un groupe de table, c'est quoi ? C'est, comme son nom l'indique, un ensemble de tables dans une base de données. Comme son nom ne l'indique pas, ça peut être aussi des séquences. Donc, on peut intégrer des séquences dans des groupes de tables. L'important, c'est que l'ensemble de ces objets-là est le même rythme de vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les manipuler globalement et unitairement. Ces tables et ces séquences peuvent être réparties dans des schémas différents. Il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Simplement, ça va être un ou des sous-ensemble de la database. Le deuxième concept, c'est le concept de marque. Une marque, c'est un point stable dans la vie d'un groupe de tables. Donc, c'est à un moment donné, je considère que l'ensemble de mes tables et séquences qui forment un groupe est dans un état stable. Et donc, je vais avoir une opération de pose de marque. Je veux dire, là, j'ai un point stable, un petit peu comme un snapshot dans d'autres environnements de virtualisation, par exemple. Et puis, le troisième concept important, c'est le concept de rollback image. Donc, un rollback, comme de manière classique, son nom l'indique, c'est le retour en arrière, le rembobinage en quelque sorte des mises à jour qui ont été enregistrées sur un groupe de tables pour remettre ce groupe de tables à l'état dans lequel il se trouvait au moment d'une marque précédente explicitement posée. Ceci étant, si on ouvre un tout petit peu le capot pour comprendre comment ça fonctionne, les grands principes, on peut juste dire simplement que le mécanisme d'enregistrement des mises à jour est basé sur les triggers, donc quelque chose de très classique. Donc, pour une table applicative, vous allez avoir une table de log qui va enregistrer les mises à jour. Et donc, un insert of the individual truncate qui va arriver va générer un insert dans la table de log de l'opération avec l'ensemble des informations nécessaires. On verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. Et puis, la fonction de rollback va permettre de réutiliser le contenu de cette table de log pour remettre la table applicative au travers d'une série optimisée de delete et d'insert dans l'état souhaité. Évidemment, on n'a pas qu'une table, on en a plusieurs, donc on va avoir plusieurs tables de log. On va aussi avoir quelques petites tables techniques, une douzaine de tables pour que la solution et que l'extension fonctionnent. Et puis, on a un grand nombre de fonctions qui sont proposées. Quand on installe l'extension image dans une database, on a aussi deux rôles qui sont créés, s'ils n'existent pas déjà au niveau de l'instance. Un rôle d'administration, image ADM, qui va avoir le droit de, bien sûr, consulter toutes les tables de log, mais aussi d'effectuer toutes les opérations qu'on peut être amené à faire pour administrer tout cet ensemble. Et puis, on a un deuxième rôle, image viewer, qui, comme son nom l'indique, va avoir des droits simplement en lecture, lecture seule, sur les tables de log, va être capable de faire quelques fonctions de statistiques, mais ne pourra pas aller plus loin. Ce sont des rôles qui sont des rôles déclarés no login, donc il faut faire des grants de ces rôles-là à vos utilisateurs, à vos rôles, à vous. Un point important, c'est le mode de fonctionnement de ce retour arrière, donc de ces rollback image. Il y a en fait deux modes de fonctionnement, avec deux fonctions, qui vont permettre donc de revenir, pour un groupe de table, à une marque donnée. Premier mode de fonctionnement, c'est le rollback dit simple, qui se déroule de la manière suivante. On commence par désactiver les triggers de log, puis ensuite on a la remise en état de chaque table. Éventuellement, s'il y a des clés étrangères, les clés peuvent être désactivées ou supprimées, suivant les cas. Puis ensuite, on va donc réactiver les triggers de logs, et juste avant, on va supprimer les logs correspondant au laps de temps qui a été supprimé, et toutes les marques aussi intermédiaires qui pouvaient exister sont supprimées. Donc en gros, tout se passe à l'arrivée, comme si ce qu'on a supprimé, ça ne s'était jamais passé. C'est une espèce de droit à l'oubli, on a fait une erreur, on revient en arrière, et on a oublié tout ce qui s'est passé entre deux. Maintenant, il y a un deuxième mode de fonctionnement, rollback dit tracé. Imaginez simplement que les triggers de logs ne soient pas désactivés pendant l'opération, et c'est ce qui se passe. Alors ça veut dire que toutes les mises à jour liées à ce retour arrière vont elles-mêmes être enregistrées. Imaginez aussi que l'on conserve tous les logs, donc on n'annule pas les logs supprimés, et on n'annule pas non plus les marques. Ça veut dire que toute notre opération de rollback, elle est elle-même tracée, mémorisée, et elle est elle aussi annulable. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire voyager dans le temps nos données dans le passé, et dans un point futur par rapport au passé. Donc on va pouvoir revenir ensuite à n'importe quel moment dans le temps par rapport à la vie de nos tables. Voilà, j'en dis pas plus, je propose maintenant de voir concrètement ce qui se passe via ImageWeb. Alors, ImageWeb, donc c'est une application web, là j'ai un onglet sur mon navigateur, et voici à quoi ça ressemble quand je me connecte. Donc on a une page principale, et puis on a un bandeau en haut, avec un petit fil d'Ariane qui permet de s'y retrouver, plus quelques informations. On a une barre d'onglet, qui va permettre de faire des choses. Et puis on a sur la gauche, une forme de navigateur, ici avec la liste des instances qui sont configurées dans ImageWeb. Là vous en voyez, il y en a quatre. Instances qui sont elles-mêmes structurées par groupe. Donc j'ai créé un groupe avec une instance de test, j'ai un autre groupe avec des instances de production, dont un sous-group avec datacenter 1. Bref, vous pouvez ainsi avoir toute l'arborescence qui convient à votre environnement post-grès QL. Là nous on va aller sur une première instance, et on va utiliser une petite base de test que ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire des formations chez nous connaissent probablement. C'est une base qui s'appelle CAV, qu'on utilise pour nos TP. Alors c'est une petite base toute simple. Il y a cette table, vous allez voir. Et donc on va simuler les tests d'une application autour de CAV. Donc CAV c'est un modèle de données qui simule l'exploitation que pourrait avoir un CAViste. Voilà donc quelqu'un qui fait un négociant en vin. Donc on va retrouver des vins, des appellations, des stocks, etc. J'ai un utilisateur qui a été créé, qui s'appelle CAViste, qui a été créé par mon super user. Et là je vais rentrer sur ma base CAV. Et donc cet utilisateur CAViste, il a eu des grandes image ADN que le super user a créé. Et le super user a créé l'extension image dans ma database. J'arrive donc dans cet état là. J'ai un premier onglet qui décrit les groupes de table. Et là je vois que mes groupes de table, et bien j'en ai aucun. Donc je vais commencer par créer un groupe. Je vais lui donner un nom. Alors on va faire original, on met CAV. Voilà, mon groupe est créé. Donc dans la liste de mes groupes, il est là. Il est là, mais pour l'instant il est arrêté. Et ça veut dire qu'on n'enregistre rien. Si j'ai des mises à jour qui s'opèrent sur mes tables, elles ne seront pas enregistrées. Avant de le démarrer, il faut quand même que j'y mette les tables et les séquences qui m'intéressent. Donc je vais aller dans l'onglet schéma. Je vois que dans le schéma, j'ai un petit schéma image, qui est le schéma technique de image. Donc là je ne l'utilise pas. Je vais aller dans le schéma public, et là je vois que j'ai des tables et des séquences. Je vais commencer par prendre toutes mes tables, les mettre dans ma base CAV. Je garde tous les autres paramètres par défaut. Je vais faire pareil avec mes séquences. Je les assigne. Voilà, si je reviens sur mes groupes, je retrouve mon groupe CAV qui maintenant a 7 tables et 6 séquences. On va démarrer ce groupe de tables. Donc on va mettre en marche en quelque sorte le magnétophone. Je dois lui donner un nom de marque initiale, parce que sinon ça ne me servirait pas à grand chose. Et je démarre. Mon groupe est maintenant passé dans la liste des groupes en état démarré. Si je vais sur le détail du groupe, j'arrive sur une autre page, un autre type d'onglet. Dans les propriétés du groupe, j'ai retrouvé en haut les propriétés un peu générales, plus quelques actions possibles. Et puis en dessous, j'ai la liste des marques qui sont posées. Pour l'instant, j'ai ma première marque. Donc pour l'instant, tout va bien. On va simuler maintenant quelques actions sur la base de données. Donc pour ça, je me suis préparé quelques petits scripts. Voilà. Un premier script qui va faire quelques mises à jour. Voilà. Donc là, on a simulé l'utilisation de notre application. Si je rafraîchis ma page ici, voilà, je vois que j'ai 5 mises à jour qui ont été enregistrées. Tiens, au fait, c'est quoi ces mises à jour ? Quelle table ? Donc là, on a l'onglet statistiques des logs. Et là, je vais pouvoir regarder quelles sont les mises à jour qui ont été effectuées. Et je vois que j'ai, ici dans mon tableau, 3 mises à jour sur la table des récoltants et 2 mises à jour sur la table des vins. Si je veux en savoir plus, je peux cliquer ici sur le petit œil pour voir les mises à jour. En fait, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte qui me propose une requête SQL qui va permettre d'aller consulter le log. Donc, c'est cette table de log pour aller voir sur l'espace de temps que j'ai souhaité. Donc là, entre ma marque 1 et maintenant. Je peux éventuellement modifier cette requête-là. Là, en l'occurrence, je vais l'exécuter. Et je vois, ici, mes mises à jour. Alors, on va retrouver dans cette table de log, ça nous permet de voir rapidement ce qu'il y a dans cette table de log. On retrouve les 3 premières colonnes. Ce sont en fait les colonnes de ma table récoltant. Et puis, j'ai 6 colonnes techniques à côté qu'on va retrouver dans toutes nos tables de log, dont une qui va permettre d'identifier le type de mise à jour. Ici, on voit des inserts et des updates. On va avoir le type d'image de ligne qui va être new pour des images d'insert, puisque ce sont toujours des nouvelles images. Si j'ai un delete, je vais avoir une ligne avec hold, avec les anciennes valeurs. Et puis, pour un update, j'ai mon ancienne image, update hold, et il y a la nouvelle, update new. J'ai un numéro de séquence interne à image. J'ai précisément la date et l'heure, donc le timestamp de la mise à jour. Et puis, je suis capable d'identifier pour quelles transactions l'opération a été effectuée et avec quel rôle, donc qui a fait l'opération. Voilà, donc avec ça, on est capable, dans le détail, de voir quelle mise à jour a été effectuée, quand, par qui, au titre de quelles transactions. Donc ça, c'est déjà une mine d'or quand vous avez à debugger une application, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Vous voyez qu'il y a un comportement bizarre. Est-ce que c'est la donnée précédente au début du traitement qui n'était pas bonne ? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour curieuse ? Bref, c'est une mine d'or. Alors, revenons sur mon groupe de table. Mon premier traitement est passé. Je vais poser une marque. J'avais marque 1 tout à l'heure, je vais poser marque 2. Bon, je sais, ce n'est pas très original. Et puis, je vais lancer un deuxième traitement. Prends l'enronnier. Un traitement, appui 2. Là, si je reviens, je rafraîchis. J'ai maintenant ma deuxième marque et j'ai effectivement 4 nouvelles mises à jour. Au passage, dans mon test, il y a un truc un petit peu bizarre. Ça me paraît être une anomalie. J'ai donc fait très rapidement un ticket vers l'équipe de développement pour leur demander de regarder. Puis, on verra ce qu'ils vont nous répondre tout à l'heure. Je continue. Et là, je vais attaquer le troisième traitement. Là, je reviens, je réactualise. Et là, je me rends compte de deux choses. D'abord, j'ai oublié de poser une marque intermédiaire à la fin de mon traitement 2. Et par ailleurs, il y a un truc un peu bizarre dans mon traitement parce qu'en fait, je me suis trompé de traitement. Donc, oui, parce que j'avais fait une petite erreur certains l'ont peut-être vu. J'ai lancé appli 4 au lieu d'appli 3. C'était volontaire. Mais donc, au final, il va falloir que je revienne quand même à un état propre, c'est-à-dire à l'état de marque 2. Donc, je vais lancer une opération de rollback. Un rollback simple, là, non tracé, puisque j'ai fait une erreur. C'est une erreur de manipulation. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va revenir en arrière. Au passage, je peux demander à l'outil une estimation du temps que nécessiterait le rollback si j'étais en production avec beaucoup de mises à jour. Ça peut être intéressant. Là, mon rollback, c'est bien effectué. Il est revenu en arrière sur une table et les six séquences. Tout va bien. Quand je reviens ici, j'ai toujours ma marque 2, mais vous voyez qu'ici, il n'y a plus de mise à jour. Je vais donc repartir en marche avant. Repasser ici. Cette fois-ci, ne pas oublier de poser la marque suivante. J'avance dans mon test parce que l'heure tourne. Cette fois-ci, je ne fais plus mon erreur. Et puis, là, j'ai un petit coup de fil de mon développeur qui me dit, ça y est, il a regardé ce que je lui ai soumis. Et il me dit qu'il a fait une correction. Bon, il est bien gentil, mais nous, on a un plan de test et on n'a pas envie de perdre tout ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir pour rejouer le traitement 2 qui vient de corriger. Il nous a soumis à nouveau traitement 2. On va donc revenir à la marque 2, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va faire un rollback tracé. Donc, on ne peut pas perdre tout ce qu'on a fait. Et on vient en arrière. À nouveau, le rollback s'est bien passé. Il nous dit ce qu'il a fait. Je reviens sur mes marques et là, je vois qu'après ma marque 4, j'ai eu deux nouvelles marques qui ont été générées. Alors, c'était généré automatiquement par le rollback pour encadrer l'opération de rollback qui elle-même a généré 909 mises à jour. Donc là, je me retrouve à l'état de ma marque 2. Donc, on va pouvoir retester l'appli 2 qui a été corrigée. Et là, on imagine qu'effectivement, l'anomalie qu'on avait entreaperçue est bien corrigée. Et donc, on va pouvoir donner la bonne nouvelle à notre équipe de développeurs. Il a bien corrigé le truc. Et là, on a quand même quatre nouvelles mises à jour qui ont été enregistrées. Et maintenant, on voudrait quand même bien pouvoir reprendre notre test, notre plan de test. On était arrêté à la marque 4, donc on avait encore notre traitement 4 à passer. Donc, il faut qu'on revienne à l'état antérieur, par exemple, à l'état de avant, du début du rollback. Donc là, cette fois-ci, un rollback non tracé parce que ce que je viens de faire, je l'oubliais. Je pourrais encore tracer, mais là, on va oublier. Le rollback est terminé. Et là, vous voyez que toutes les opérations qui étaient effectuées à partir de notre rollback ont été modifiées. Et puis là, ma marque, je vais pouvoir la modifier, la renommer parce qu'elle n'a pas un joli nom. Voilà. Je peux aussi mettre des commentaires sur les marques. Donc, les commenter. On peut mettre des commentaires sur les groupes de table aussi. On peut faire plein de choses. On va s'arrêter là pour cette démonstration. Et juste pour terminer là-dessus, si vous voulez aller un petit peu plus loin et pourquoi pas tester, vous avez le site PGXN sur lequel il y a l'extension qui est disponible. Et puis sur le dépôt GitHub, vous allez trouver ImageWeb. Il y a aussi un dépôt GitHub pour Image, mais destiné au développement. Donc, si vous voulez utiliser l'extension et utiliser PGXN, il y a une documentation. Vous avez l'URL ici sur Luthodox. Elle est en anglais et en français. Donc, n'hésitez pas. Et je suis à votre disposition pour les questions. c'est un logiciel qui est développé sous l'égide d'Alibolabs. Et si vous voulez me retrouver, poser des questions, n'hésitez pas. Je vous avais mon adresse mail et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous et partager vos expériences ou répondre à des questions. Soit maintenant, dans quelques minutes, soit quand vous le souhaitez en direct, en vis-à-vis. Merci à vous. Bonjour. C'est Christophe Truffier. Je suis chez Dalibolabs depuis maintenant à trois ans en tant que responsable d'équipe support. Merci d'abord à Philippe pour cette présentation très intéressante de l'image. On va pouvoir passer aux questions. Il y a finalement très peu de questions. on en a deux là. Donc la première, et si j'ai des triggers sur des tables, sur des tables, comment ça se passe lors d'un rollback image ? Oui, alors d'une manière générale et par défaut, lors d'un rollback image, les triggers applicatifs sont désactivés pour éviter des effets de bord générés par des mises à jour qui ne sont pas forcément prévues. Néanmoins, dans certains cas de figure, ça peut poser quelques soucis. C'est à l'administrateur image de savoir précisément ce que font ces triggers applicatifs et de savoir s'ils doivent ou non être désactivés. Et donc, il y a une option qui permet de modifier le comportement par défaut qui consiste à désactiver le trigger au moment du rollback en demandant pour tel trigger sur telle table de les conserver et activer. Évidemment, il faut savoir ce qu'ils font derrière et être sûr que ça ne va pas poser de problème. Merci. Une deuxième question. « Le trigger de log ne coûte-t-il pas cher ? » Alors, effectivement, dès qu'on parle trigger et qu'on se pose des questions sur les performances, ça nous alerte. Déjà, d'une manière générale, en environnement de test, le trigger de log génère un overhead qui est très minime et qui ne va pas du tout se voir sur les tests. Après, clairement, sur une production lourde avec énormément de mise à jour, ça peut commencer à être un peu plus significatif. Néanmoins, tout ça, c'est à contrebalancer par les fonctionnalités que ça apporte. Et avec un gros utilisateur d'Image, il y a maintenant un petit paquet d'années, on avait fait une étude sur plusieurs mois pour évaluer justement l'impact sur les performances, notamment la CT dans un contexte de production. et cet utilisateur est arrivé à la conclusion que le temps qu'il gagnait en évitant en gros les prises de snapshots au niveau des bêtes disques, ce gain était quasiment toujours dans 99% des cas supérieur à l'overhead qui était généré par les mises à jour compte tenu de son profil de fonctionnement des applications. Donc au final, sauf cas très particulier, ce n'est pas vraiment un problème. Très bien, merci pour cette réponse. Une nouvelle question de Twitter, de Jean-Marie Arsac, comment l'image web affiche-t-il les états d'une table lorsqu'il y a un grand nombre de colonnes ? Là, on a un affichage pour dévoiler un petit peu l'origine du logiciel. J'ai réutilisé une partie de l'infrastructure et du code de l'outil PHP-PG Admin, notamment l'affichage des résultats de requête ou du contenu de table. C'est ce qu'on trouve dans PHP-PG Admin. Donc, ça peut faire effectivement des tables larges. Mais après, on scrolle pour retrouver les infos qui nous intéressent. On peut aussi, comme on l'a vu, affiner les requêtes qui permettent de consulter les tables de log si on veut juste s'intéresser à deux ou trois colonnes applicatives qui nous intéressent dans notre analyse. Merci. Une dernière question de Christophe Courtois. L'image est-il déployée en production ? Alors, oui, il y a des utilisateurs qui ont Image en production et en production lourde, notamment le client qui a été pour moi celui pour qui j'ai développé ça au départ, qui est la Caisse nationale des allocations familiales. Aujourd'hui, il y a Image sur 200 bases de prod et qui permettent de couvrir notamment la sécurisation des batchs. Ils ont des très, très grosses chaînes de batchs et j'utilise ça depuis quasiment 10 ans. C'est pas mal, 10 ans. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions. Je te remercie pour tes réponses. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501